Hello Youtube, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous avez peur dans le titre, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner beaucoup beaucoup de conseils pour réussir votre première année, beaucoup d'astuces, de conseils auxquels je n'avais pas forcément pensé et qu'on ne nous dit pas forcément à la fac lorsqu'on est en première année mais qui me semble quand même très important pour vivre son année sereinement et surtout pour valider son année et passer en deuxième année. Donc voilà, je tiens à vous dire que moi je n'ai pas réussi ma première année au la main, loin de là, mais j'ai su apprendre de mes erreurs et les années suivantes c'était beaucoup plus tranquille pour moi parce que j'avais adopté ma méthodologie de travail. Donc voilà, je me dis que j'aurais vraiment bien aimé que quelqu'un me prenne par la main en première année et m'explique exactement ce qu'il en était, ce qu'il fallait faire, etc. Du coup je me suis dit pourquoi tout simplement ne pas leur faire cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous plaira et qu'elle vous permettra d'aborder votre année bien plus sereinement que si vous n'aviez pas eu tous ces conseils et que comme moi vous aviez dû les découvrir tout seul. Avant que la vidéo ne commence, j'ai un bon plan pour vous. Je suis en partenariat avec la marque Lalalab, donc c'est une marque qui vous propose d'imprimer vos photos de façon super fun avec plusieurs possibilités. Vraiment je vous invite à faire un tour sur le site, il s'affiche juste ici et il sera également en barre d'infos. Donc voilà, moi je leur avais demandé de me réaliser cette toile que vous voyez juste ici et qui sera derrière moi pendant la vidéo pour que vous puissiez admirer cette magnifique photo. Énormément de produits, il n'y a pas que des toiles. Si vous décidez de passer commande sur le site pour imprimer vos souvenirs de l'été, n'hésitez pas à utiliser mon code promo qui vous offre moins 25%. Donc c'est le code qui s'affiche juste ici, Gabriel-du-bas-guillaud. Donc voilà, c'était le petit bon plan, la petite aparté avant que la vidéo ne commence. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo s'il vous plaît et on se retrouve tout de suite après le générique. Donc déjà, on va parler de l'après-rentrée, même si elle est déjà passée. J'espère que vous avez bien écouté le fonctionnement de votre fac. C'est vraiment à l'après-rentrée qu'on va vous donner toutes les informations sur la fac, toutes les informations sur les cours, les TD, etc. On va également normalement vous parler des bonus que vous pouvez avoir dans votre moyenne à la fin de l'année en faisant du sport, en parrainant un étudiant. Moi, j'étais à la faculté d'Aix-en-Provence et c'est des bonus qui étaient proposés et on pouvait avoir jusqu'à 0,5 dans la moyenne. Ce n'est vraiment pas négligeable, ça peut vous permettre de valider votre année. Si vous aviez eu seulement 9,5 à votre semestre, vous passez à 10 et vous avez votre année. Donc voilà, ma première recommandation pour la première année, c'est vraiment de s'inscrire à un bonus. C'est fondamental. Moi, j'avais pris option natation et j'allais nager uniquement une fois par semaine pendant une heure, une heure et demie. Mais sachez qu'il y a plein d'autres sports. Premier jour de cours, je vous invite vraiment à vous familiariser avec votre mode de prise de notes. C'est-à-dire que si vous avez décidé ou si vous pensez que vous arrivez à prendre les notes à l'écrit, c'est vraiment le moment d'essayer pendant les premiers cours, de voir si vous êtes à l'aise, de voir si vous y arrivez. Et si vous n'y arrivez pas, il faut vraiment avoir une solution de repli. Il faut prendre un ordinateur ou un iPad avec un clavier. Mais voilà, moi, je sais en tout cas qu'à la fac d'ex, c'était totalement impossible de prendre des notes à l'écrit. Ou alors, il fallait vraiment être très habitué à écrire très vite, avoir son propre code. Mais voilà, c'est vraiment hyper important dès le début de savoir comment vous allez prendre vos notes. Les professeurs vont vraiment vite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un ordinateur. Un conseil fondamental que je vous donne, c'est de ficher immédiatement les cours dès le début. Je vous assure que si vous ne fichez pas dès le début vos cours, vous allez le regretter en période de révision. Tout simplement parce qu'au moment de la période de révision, vous allez devoir réviser et pas ficher. Et même si ficher, ça permet d'apprendre, pour moi, il est vraiment fondamental pendant les révisions que vous n'ayez qu'à lire vos fiches et pas les faire. Donc par exemple, moi, ce que je faisais en première année, c'est que par exemple, j'avais cours le matin. Et bien tout l'après-midi, ensuite, je fichais le cours du matin. Comme ça, le soir, j'étais tranquille. Et en période de révision, j'avais plus qu'à imprimer mes fiches. Et c'était vraiment un luxe par rapport à d'autres étudiants qui n'avaient rien fait pendant le semestre ou qui avaient simplement relu le soir leurs cours sans les mettre en page ni quoi que ce soit. Voilà, vraiment, c'est le conseil de cette vidéo. C'est de ficher immédiatement vos cours. Au niveau des fiches, moi, j'opte toujours pour des fiches ultra synthétiques avec un code couleur. Par exemple, je mets toujours mes dates en jaune. Les articles très importants, je les mets en rouge. Les numéros d'articles, je les mets en orange. Voilà, vous pouvez vous donner plein de petits codes comme ça. Si vous avez la mémoire visuelle, c'est vraiment ultra utile d'avoir plein de couleurs. Au moins, vous retiendrez beaucoup mieux votre fiche et ça rentrera mieux dans votre tête. Je vais vous dire, pendant le semestre, c'est que vous devez toujours avoir en vue les partiels. Parce qu'on croit toujours que les partiels sont lointains, qu'ils sont dans 3 mois, puis dans 2 mois. Mais je vous assure que les partiels, c'est demain. Je ne veux pas vous stresser, mais vraiment, c'est ultra, ultra important que vos fiches, elles soient béton le premier jour de révision, que vous n'ayez qu'à les lire et les apprendre. Ce que je vous conseille également, c'est de définir rapidement dans quel environnement de travail vous préférez réviser, vous préférez faire vos fiches, vous préférez les apprendre. Est-ce que vous préférez être chez vous, à votre bureau ? Ou alors, est-ce que vous préférez être à la BU, seule, avec des amis, etc. Moi, des fois, j'étais à la bibliothèque et puis des fois, j'étais chez moi. J'étais quand même principalement chez moi. Mais voilà, la BU, des fois, ça permet un peu de s'aérer l'air de rien, de ne pas rester enfermée chez soi. C'est vraiment à vous de savoir dans quel environnement vous travaillez le mieux et vous êtes le plus efficace. Je vous conseille également d'acheter des manuels juridiques, donc tout simplement des manuels qui vont vous aider normalement à la pré-rentrée ou à chaque premier cours. Les professeurs vous donnent une bibliographie de livres qui sont en rapport avec le cours et qui peuvent vous aider à mieux le comprendre et à mieux l'assimiler dans votre tête. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à acheter des manuels. Après, ne vous encombrez pas trop non plus de manuels. C'est important d'en avoir un ou deux par matière si vous avez des difficultés. Sachez au partiel que le professeur va vraiment vous interroger sur son cours. Et si vous arrivez à sortir une ou deux petites phrases relatives à un livre, ça sera que du bonus et ça sera vraiment super pour démarquer votre copie. Un autre conseil que je peux vous donner, ça va vraiment être par rapport à votre professeur et par rapport au partiel. Donc c'est vraiment sous réserve de l'avis de votre professeur et de ce qu'il a l'habitude de faire. Mais si vous avez le droit au code pendant le partiel, donc par exemple en civil, si le professeur autorise que vous ayez le code civil pendant l'épreuve, nous, c'était pas le cas, mais on sait jamais, je vous le précise quand même, achetez bien le code. Ça vous évitera de devoir aller à la BU au dernier moment ou alors de galérer parce que tous les étudiants ont pris les codes avant vous. C'est que maintenant, vous aviez trois TD obligatoires. Il y a beaucoup de personnes que ça effraie, mais sachez que les TD, l'avantage, c'est que vous allez les bosser tout le temps. Donc par exemple, je sais que maintenant, vous avez histoire du droit obligatoire. Avant, c'était pas le cas. On pouvait choisir une autre matière à la place d'histoire du droit. Et je trouve que c'est plutôt bien de vous l'avoir mis en TD. Au moins, ça vous oblige à réviser cette matière. L'avantage que vous l'ayez en TD, c'est que vous allez bosser la matière pendant toute l'année. Et du coup, vous allez arriver au partiel tranquille. Vous connaîtrez tous les fondements, tous les points historiques, etc. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont paniquées du fait d'avoir trois TD au lieu de deux, moi, je trouve ça plutôt bien. Ça vous permet de réviser tout au long de l'année. Je pense que vous aurez de meilleures moyennes à la fin des parties. Donc je vous ai introduit le sujet des TD. Et le premier conseil que j'ai à vous donner par rapport aux travaux dirigés, c'est de participer. Donc il y a des chargés TD qui bonifient votre moyenne. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir jusqu'à deux points. Nous, on avait une chargée TD qui nous donnait jusqu'à deux points dans la moyenne, ce qui est énorme. Déjà parce que du coup, le chargé connaîtra votre tête, connaîtra votre nom, puisqu'à chaque fois que vous allez parler, il va vous demander votre nom pour noter le fait que vous avez participé. Et c'est vraiment bien parce que quand vous allez lui rendre des devoirs, il connaîtra déjà votre nom. Il saura déjà que vous participez beaucoup en TD, donc il aura un bon a priori dès le début sur votre copie. Donc voilà vraiment, même si vous êtes timide, participez, participez, participez. D'autant que plus tard, en fonction des examens que vous allez passer ou des concours, vous allez être amené à avoir des oraux. Et donc vous serez déjà familiarisé avec le fait de parler en public. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Le chargé TD est là pour vous aider en L1. Vous ne pouvez pas tout savoir. Heureusement, ça serait bizarre sinon. Mais voilà vraiment, n'hésitez pas à participer. Personne ne vous jugera en L1. On est tous nuls. On part tous de zéro. Donc voilà vraiment, n'hésitez pas à participer, à répondre à ces questions. Et également à en poser si vous en avez un autre conseil fondamental que j'aurais bien aimé, qu'on me rabâche et qu'on me rabâche et qu'on me rabâche en première année, c'est de faire ses TD. Je pense que j'ai fait les deux séances de TD, les deux premières séances de TD de chaque matière. Et après, j'ai totalement arrêté. Je ne faisais pas mes TD. C'est-à-dire que quand j'arrivais au TD, j'avais très bien compris déjà que les chargés n'en ramasseraient pas. Et quand je suis arrivée en Master 1, du coup, je me suis bien fait avoir, parce qu'on avait une chargée qui nous ramassait à chaque séance de TD. C'était un enfer, puisque je n'avais pas du tout été habituée à faire mes TD. Pourquoi faire son TD déjà ? Parce que quand vous allez arriver à la séance, vous connaîtrez les thèmes, vous connaîtrez le vocabulaire. Et en plus, ça vous permettra de pouvoir participer. Donc ça se rallie à mon premier conseil. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. Les TD, ça vous aidera vraiment à assimiler les connaissances plus vite et à pouvoir participer en TD. Et surtout, à éviter d'avoir zéro si le chargé vous ramasse. Un autre argument qui fait que vous devez vraiment, vraiment, vraiment bosser vos TD, c'est qu'au partiel, vous allez quasiment obligatoirement, à 90%, vous allez tomber sur un sujet que vous avez étudié en TD. Parce que lorsque vous allez avoir le cours, par exemple, de droit civil, il y aura énormément de fondements, énormément de thèmes, etc. Et vous n'allez pas tout étudier en TD. Vous allez étudier environ 70% du cours. Mais voilà, vous n'allez pas étudier les moindres recoins du cours, les moindres thèmes du cours. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé dans une matière à TD de tomber sur un thème que je n'avais pas appris en TD, mais qui était dans le cours. Vraiment, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Mais on ne sait jamais, on apprend quand même le cours. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réviser le cours. Je vous dis juste qu'en TD, vous allez vraiment approfondir des points et que ce sera quasi forcément des points au partiel. Donc déjà, si vous avez préparé votre séance de TD, vous connaissez les thèmes, vous connaissez les fondements. Ensuite, on vous le rabâche en TD pendant une heure et demie. Le chargé TD vous donne des précisions, etc. Et ensuite, vous le révisez pour le partiel. Donc vous voyez au moins trois fois chaque thème. Donc voilà, vraiment, ne brûlez aucune étape des trois que je vous ai données. Ensuite, on passe à mes conseils par rapport à la période de révision. Donc la période de révision, c'est un moment, je pense, qui va stresser tout le monde. Parce que vous allez vous rendre compte que sur un seul semestre, vous avez étudié autant de choses en niveau volume que le bac. Sauf que le bac, vous aviez un an pour le réviser. Mais pas de panique. Le secret de la L1 qu'il y a peu de personnes qui savent, je pense, c'est que ceux qui travaillent l'ont. Ceux qui travaillent valident leur année. Je vous garantis que ceux qui vous disent, ah moi, je n'ai pas veille de mon année, mais machin, c'est ceux qui n'ont pas travaillé. Je vous assure qu'en première année, pourquoi c'est difficile ? C'est difficile parce qu'il faut se gérer tout seul. Vous travaillez correctement, vous avez vos partiels, vous avez votre première année, vous passez en deuxième année et vous passez toutes les autres années. Vraiment, je vous garantis que c'est comme ça. Ceux qui travaillent ont leur première année. Et vous verrez à la fin de l'année, vous viendrez m'écrire des commentaires et vous viendrez m'envoyer des DM sur Instagram et vous me direz que j'irai. Donc par rapport à la période de révision, normalement, les cours vont s'arrêter deux à trois semaines avant le premier examen. Donc comme je vous ai dit, il est vraiment fondamental d'avoir vos fiches comme ça dès le premier jour des révisions. Vous avez toutes vos fiches, elles sont nickel. Si vous avez fait des fiches à l'ordinateur, je vous invite à les relire avant de les imprimer pour bien mettre en page les titres, les polices, les couleurs, etc. Donc pour moi, la période de révision doit vraiment être égale à trois semaines. Deux semaines, je trouve ça vraiment juste, même si vous avez bien bossé pendant le semestre. Deux semaines, ça me semble un peu juste. C'est faisable, mais pour moi, en tout cas, c'était juste. Donc ce que je vous conseille, quoi qu'il arrive, c'est de commencer à réviser trois semaines avant. Je vous invite également à faire un emploi du temps très rapidement, un mois avant le partiel. À peu près un mois ou trois semaines avant le partiel, il faut que votre emploi du temps soit fait. Donc soit vous faites un emploi du temps par semaine jusqu'à l'examen, soit vous faites un programme par jour si vous êtes contre les emplois du temps. Moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une vue d'ensemble sur mes révisions jusqu'au jour J du premier partiel. Mais voilà, vous n'êtes pas obligés de faire un emploi du temps. C'est quand même une sécurité et vous allez voir qu'en le faisant, ça va déjà beaucoup vous déstresser parce que vous allez vous rendre compte que vous avez du temps, que vous allez pouvoir voir une fois ou deux fois le cours, que vous allez vraiment avoir bien le temps de comprendre. Donc petite astuce pour faire votre emploi du temps. Par exemple, si j'ai 100 pages de cours d'histoire du droit et que jusqu'au partiel, je sais que je vais faire de l'histoire du droit cinq fois, je sais que je devrais voir 20 pages de cours à chaque fois que je fais de l'histoire du droit. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. C'est la méthode ultra mathématique. Moi, c'est ce que je fais. Au moins, je suis sûre que je vois tout le cours sans exception et que j'ai bien le temps de le voir. Donc voilà, ça, c'est ma technique. Sachez qu'il en existe plein d'autres. Sachez qu'il existe aussi la technique pas d'emploi du temps. Et vous voyez en fonction de votre avancée ce que vous voulez faire chaque jour. Je trouve que c'est un peu une méthode risquée, mais elle fonctionne quand même puisque j'ai des copines qui validaient en faisant ça. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à trouver votre méthode. Pour les personnes qui ont envie d'être en sécurité, je vous conseille l'emploi du temps. Et pour les personnes qui savent déjà très bien se gérer et qui ont l'habitude de beaucoup travailler, de beaucoup réviser, etc., vous n'avez pas forcément besoin d'emploi du temps. C'est vraiment à vous de choisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez une vidéo dans laquelle je vous parle de comment être organisé en révision, de comment faire ses révisions, etc. Je pense que j'ai énormément, énormément, énormément de périodes de révision derrière moi. Donc je pense que la vidéo pourrait être intéressante et que je pourrais vous donner plein de conseils. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir cette vidéo sur ma chaîne. Ensuite, 4 derniers conseils que je vais vous donner qui ne sont pas vraiment relatifs au travail, mais plutôt à votre état d'esprit que vous devez adopter en première année. Donc déjà, je tiens à rassurer la plupart des personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à la vie sociale en droit. Donc oui, bien sûr que vous aurez une vie sociale. Les études de droit sont compliquées, mais ce n'est pas non plus la première année de médecine. Évidemment, tout ça, c'est à condition d'être organisé. Donc par exemple, si vous avez cours de 8h à midi, vous allez à vos cours. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous mangez, vous vous reposez devant la télé pendant une demi-heure, 45 minutes. Ensuite, vous fichez le cours que vous avez eu de 8h à midi, par exemple, de 14h à 16h ou de 14h à 17h si vous êtes un peu plus lent. Vous allez ficher jusqu'à, admettons, 17h. Ensuite, vous pouvez tout à fait sortir, boire un verre avec vos potes, faire du shopping. Mais voilà, ne vous dites pas que vous allez faire tous les jours fac, maison, maison, fac, fac, maison, fac, c'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait avoir une vie sociale en droit. Comme je vous ai dit, c'est des études compliquées, mais voilà, il faut juste être organisé et vous y arriverez vraiment très facilement. Je vous recommande également de pratiquer une activité sportive ou une activité qui vous fait du bien, qui vous ressource. Moi, je sais que, par exemple, après une journée de fiche, je suis hyper contente d'aller courir. Pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir une activité. Avant-dernier conseil, c'est d'aménager votre bureau si vous décidez de travailler chez vous ou même si vous travaillez de temps en temps et que la plupart du temps, vous êtes à la BU. Pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir un espace de travail parce que vous allez passer beaucoup de temps à cet endroit. Donc, c'est fondamental que vous y soyez bien, que vous vous y sentiez bien. Donc voilà, ça, je ne peux pas trop vous donner de conseils sur, je ne sais pas, la déco, l'organisation, etc. de votre bureau. C'est très personnel, mais voilà, prenez du temps, surtout au début des cours, quand vous êtes un peu tranquille. Donc voilà, prenez vraiment le temps d'aménager votre bureau, d'aménager votre espace de travail qui va être vraiment votre espace de vie pendant toute l'année. Et enfin, dernier conseil, c'est au niveau des fournitures. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce qu'il fallait acheter quand on est en droit et quand on rentre aux premières années. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est important d'avoir un ordinateur ou une tablette avec un clavier. Pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir un ordinateur. À l'écrit, vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup de surligneurs pour mettre beaucoup, beaucoup de couleurs et même pour surligner vos codes si vous avez le droit. Je vous recommande vraiment d'acheter un gros stock de surligneurs. Et je vous conseille également d'acheter une clé USB. Ça peut paraître bête de pouvoir sauvegarder vos cours. Il n'y a rien de plus horrible qu'un ordinateur qui bug, qui ne marche plus ou si, je ne sais pas, vous renversez votre tasse de café sur votre ordinateur et qui rend l'âme. Et que du coup, vous avez perdu vos cours, vous avez perdu vos fiches si vous les faisiez à l'ordi. Enfin, en plein semestre, vraiment, c'est un enfer. Une fois par semaine au moins, vous faites une sauvegarde de vos cours. Au moins, vous êtes tranquille. Vous savez que dans tous les cas, même si votre ordinateur plante, vous les aurez quand même sur la clé USB. Si vous travaillez sur une tablette et particulièrement un iPad, je vous recommande de prendre iCloud et de mettre toujours vos documents sur iCloud au moins. Vous pourrez toujours les retrouver quoi qu'il arrive. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura soulagé par rapport à l'appréhension de votre première année. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas été suffisamment précise sur un point ou tout simplement si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous pouvez également m'écrire sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à venir me suivre tout de suite sur Instagram, donc arrobasguiogabrielle. Vraiment, n'hésitez pas à venir me suivre. Je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. En tout cas, sachez que je suis là pour vous. Je suis là pour vous motiver, pour vous soutenir lors de votre première année ou même lors de votre deuxième, troisième année. Si vous avez regardé la vidéo et que vous avez déjà franchi la première année, bravo. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous envoie plein de courage. Ciao !